On va jouer maintenant les chéris, 4 propositions comme hier bien entendu, on va jouer et on va jouer avec toute l'actualité du jour, Chantal Goya s'en va juste après en plus, donc on joue avec Chantal aussi. Question 1, Elon Musk est en train de développer un projet fou, lequel, envoyer tous les rats de New York dans l'espace, commercialiser des fusées pour le grand public, implanter une puce dans le cerveau humain ou organiser un octogode entre Joe Biden et Kim Jong-un ? Alors, à votre avis, c'est la puce dans le cerveau humain ? Exactement, son objectif c'est d'implanter des puces dans le cerveau humain afin de faire communiquer directement le cerveau et un ordinateur, c'est un truc de fou ça, regardez, regardez. Une puce d'environ 8 mm implantée dans le cerveau, le fantasme d'Elon Musk devient de plus en plus crédible. La technologie consiste à placer un implant de la taille d'une pièce d'un euro dans le cerveau. Équipée d'électrodes, la puce va capter des signaux nerveux et en stimuler certaines parties. La start-up va donc pouvoir commencer à recruter pour des essais cliniques. Il s'agira dans un premier temps d'aider des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques. On a payé combien pour les essais cliniques ? Je ne vais pas vouloir y aller. Moi, la seule chose qui me dérange, je trouve l'initiative plutôt pas mal, mais ça a été testé sur beaucoup d'animaux dans des conditions qui sont, pour moi, inhumaines. On a mis des implants collés à la glute directement sur le cerveau de singe. On a installé sur des mauvaises vertèbres des implants sur des cochons. Enfin bref, il y a quand même de la souffrance animale qui a été subie avant qu'on teste sur des êtres humains. Donc, je suis quand même assez mitigé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais si ça sauve des êtres humains, tu ne préfères pas quand même ? Qu'on teste sur les animaux ? Oui. Je pense qu'il y a des façons de faire. On peut tester sans... Alors là, il y a des choses qui ont testé. Et entre une différence, je trouve, entre tester sur les animaux pour tester des rouges à lèvres, où là, c'est des lamentables, et tester pour guérir des paralysés, là, ce n'est pas la même chose que les maladies. Non, mais là, ce qu'on reproche, ce n'est pas qu'il est testé sur des animaux. Mais tu sais, Pasteur, il a testé sur beaucoup d'enfants qui, malheureusement, sont morts. Il a créé le vaccin grâce à ça. Non, mais c'est l'histoire de la science. On peut tester sur des humains, alors. Non, mais là, c'est mieux que ça. En fait, les tests, j'ai lu ça sur CNN pour le citer, ils commencent les tests cette semaine sur des patients paralysés. Oui. Pas de réplégion. Voilà, exactement. Et donc là, grâce à l'intervention du robot qui fait l'interface, l'idée, c'est de pouvoir... Les animaux ne sont jamais volontaires, malheureusement. Non, mais là, ce qu'on reproche... Non, mais l'enjeu, il est énorme. Ce qu'on reproche, ce n'est pas qu'il est testé sur les animaux, c'est que le protocole a manqué d'éthique. Donc, qu'il est testé sur les animaux, ça, c'est évidemment inhérent à la science, malheureusement. On est obligé de passer par là. Mais ce qu'on reproche, c'est la façon dont il l'a fait, parce que le taux de mortalité des animaux a été éminemment supérieur à ce que ça aurait dû être. C'est le sacrifice d'animaux. Un chimpanzé voit un homme. Donc, c'est scandaleux, Cyril, d'avoir fait ça. Franchement, on ne saurait pas légitimer ça. Mais il fait l'avancé la science. Attends, attends, attends. Yannad, il n'est pas tout à fait d'accord avec Gilles. Non, mais c'est du sacrifice d'animaux. Moi, je rejoins Valérie. À terme, on va tous devenir des cobayes d'Elon Musk. On dirait un mauvais épisode de Black Mirror. Ça me fait peur. Merci, voilà. Lui, il parle bien. Lui, il parle bien. Allez. Pour moi, un homme est au-dessus d'un chimpanzé. Oui, bien sûr. Merci, Gégé. Merci de... Et surtout, s'il fait... Non, mais merci de t'intervenir. Ah, pardon. C'est parce que t'es un bonobo. T'es un bonobo, toi, c'est pour ça. Ah, si. Tu sors ! 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 T'es vraiment de plus en plus con. Allez, quelle invention improbable a gagné un prix scientifique majeur ? Des lunettes avec essuie-glace. Un slip auto-nettoyant. Un décodeur de bafouille de Jean-Michel Maire. Ou des toilettes à reconnaissance d'anus. Oui, je miserais bien sur les toilettes pour reconnaître les anus. Ça me plairait que ce soit ça. Moi aussi, ça me plairait que ce soit ça. Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quel avantage ? Moi, je peux le faire. Il n'y a pas besoin de toilettes pour faire ça. Tu reconnais des anus ? Je vais sortir aussi. Je vais sortir. Plus ! Plus ! Plus ! Plus ! Une université de Stanford a gagné un prix scientifique pour ces toilettes intelligentes qui reconnaissent votre anus et analysent vos selles et votre gré pour savoir si tout est OK. C'est formidable. C'est fort, sans rigoler. Oui, parce que plutôt que d'aller chez les spécialistes, on a ça à domicile. Moi, je trouve ça... Regardez, regardez. Enfin, il n'y a pas d'anus. Nos toilettes ne servent pas juste à notre propreté. Elles peuvent aussi servir à notre santé. Merci à tous pour cet honneur. Et n'oubliez pas, ne gâchez pas vos déchets. Alors, c'est fou. Oui, c'est bien, parce que ça va permettre d'analyser si on a des maladies. Je trouve ça formidable. Ça, c'est une avancée technologique extraordinaire. Merci. Oui, vous avez déjà reconnu des anus ? Bonsoir. Ce qui est vrai, c'est que l'anus, c'est un peu comme la pupille de l'œil. Personne n'a le même anus. C'est-à-dire que c'est un... C'est une belle intervention. On pourrait très bien en montrer l'œil, mais on pourrait très bien montrer son anus à l'aéroport, je ne sais pas si c'est la douane. Parce que c'est plus compliqué. C'est une preuve irréfutable. Il y a un nombre de plis. C'est un peu comme un code-barre. Si vous montrez votre anus, je vais vous dire que je peux mémoriser votre code-barre anus anal et on vous retrouvera dans... C'est vrai, c'est la vérité. Si on monte tous les deux, on verra qu'on n'a pas le même, par exemple. C'est le même, c'est le même. C'est ma passion. Il est con. Ça va, Chantal ? C'est bizarre. Je ne comprends rien du tout. C'est très bizarre. Elles sont bizarres, toutes ces expériences. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Pourquoi une femme a-t-elle été recalée d'un poste d'enseignante ? À cause de son odeur corporelle. Parce qu'elle a indiqué avoir 55 ans alors qu'en Alitel, on avait 85. À cause de son passé de strip-teaseuse ou parce qu'elle a fait un tu-la-vu au proviseur qui n'a pas kiffé d'eau. Réponse B. B. C'est ça, Jacques ? Oui, B. C'est triste, cette femme. C'est vrai, je trouve ça triste. C'est vraiment triste et ça dit beaucoup de choses. Beaucoup de notre époque. C'est passé à Paris. Cette femme de 85 ans, elle voulait juste retravailler, en fait. Oui, c'est fou. Et donc, elle a menti de 30 ans au moment de l'application, enfin, au moment de sa candidature. Sur la plateforme. Mais évidemment, lorsqu'elle est arrivée devant le responsable de l'établissement scolaire, non, il s'est aperçu qu'elle avait beaucoup plus et donc, elle n'a jamais dispensé de cours. Arrête, Jean-Migne. Elle aurait pu et c'est triste, en fait, parce qu'elle voulait travailler. Savoir qu'en France, il y a des gens qui veulent travailler à 85 ans. Oui, Delphine. Je trouve ça dommage parce que... Les gars, je trouve ça dommage parce qu'il peut sortir. Il peut sortir. Il peut sortir. Oui, Daphine. Oui, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, en France, on manque d'enseignants, donc si cette femme a toute sa tête et la capacité de pouvoir transmettre, c'est dommage qu'on ne l'a pas laissé faire. La question, c'est est-ce qu'elle a envie de travailler ou est-ce qu'elle y va parce qu'elle a une retraite minable qui l'empêche de vivre décemment ? C'est vraiment ça, en fait. Le vrai curseur, il est vraiment là. Je n'en menace plus. Je n'en menace plus, j'ai une équipe derrière moi, je te le dis. Je ne me menace plus. On ne fait plus des signes comme ça, discrètement. Ça ne marche pas avec moi, ça m'occupe. Ça ne marche pas avec moi, ça ne marche pas. Encore ? Qu'est-il arrivée à une femme après s'être faite licenciée ? Elle a gagné à l'euro million, elle a posé une pêche sur le bureau du DRH, elle a vidé le compte de la société avant de partir où elle a, comme 80% des chômeurs, intégré l'équipe de chroniqueurs de TPMB. Elle a gagné une somme extraordinaire à l'euro million. Elle venait juste d'être virée. Elle jouait occasionnellement. Elle a gagné 109 millions d'euros. C'est une histoire folle. Quand elle a su, au départ, elle pensait qu'elle avait gagné quelques dizaines d'euros. Quand elle s'est rendue compte, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de mon ticket ? Elle l'a gardée dans son sac et elle gardait son sac partout. Elle tondait la pelouse avec le sac sous le bras. Elle était tout le temps avec son sac. Ben oui, parce que t'as la trupe de perdre. Je sais pas, vous le mettriez où, votre... C'est une vraie question. Où est-ce qu'on le met le ticket avant d'aller à la Française des Jeux ? Tu vas à la Française des Jeux. Tu peux pas y aller tout de suite. Avant de tondre ta pelouse, tu vas te faire récupérer les 109 millions. C'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, dans l'ordre des choses, tondre la pelouse avant d'aller récupérer tes 109 millions. C'est vrai que t'as raison, mais c'est vrai. C'est ouf. Moi, j'ai pas du tout envie de récupérer la pelouse. Parce qu'il y a un délai. Il y a un délai, vous êtes stupides. Ah, il y a un délai, quoi. Bien sûr qu'il y a un délai. Mais si, vous pouvez pas y aller le lendemain. Ah oui. Ah oui, oui. Faut valider, faut vérifier. Et après, vous allez, quand vous êtes un grand gagnant. C'est pas un distributeur bancaire. Voilà. On va pas faire directement la France. Donc en attendant, il faut bien le planquer. Si, mais il n'y a pas une demi-heure, quoi. Il faut attendre un peu. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi ? Parce que je trouve ça stupide, ce que tu dis. Si ça t'arrive le soir et le lendemain matin, t'es à 8h du matin. Tu connais un bon huilette qui commence par B ? Brans-leur ! Non, mais à mon avis, à mon avis, c'est pour rien. Il l'avait préparé. Il l'avait préparé. Je pense. Il s'est dit, tiens, demain... Il voulait que je prépare. À quoi ? Pas besoin de préparer avec eux. Non, mais quoi ? Tu dois attendre combien de temps ? Mais tu dois attendre un petit délai. Mais oh, mais pas ce petit temps-là. Tu sais, moi, patron. Je vais regarder les horaires d'ouverture de la Française des Jeux. Non, mais quand t'as une somme comme ça... C'est 8h du matin. Non, mais quand t'as une somme aussi colossale, il y a un délai. Bravo, Valérie. C'est marrant, mais cette question, je me la suis toujours posée. Qu'est-ce que je fais entre le moment où je me rends compte que j'ai gagné à moi aussi ? Je te jure, je crois que je dors pas. Je garde le truc comme ça. Mais moi aussi. J'y vais tout de suite. Non, moi, je ne dors pas moi aussi. Non, non, pas moi. Moi, je vais voir la personne qui me l'a vendue. Et puis je commence à faire la fête avec lui. Ah ouais ? Et puis je vais partager avec lui. Non, mais dépense pas tous vos ailes. On sait jamais. Je sais pas si je joue au Euromillion, moi. Ben, des fois, je gagne. T'es plus dans le tabac, l'Euromillion. T'es chez toi devant ta télé quand tu la prends, non ? C'est pas... Moi, j'habite à la campagne. Pas mal à aller, retourne. C'est pas à Paris. Moi, j'appelle la mafia. Parce que la plupart des gens qui gagnent l'Euromillion, vous gagnez 109, vous pouvez leur vendre 120 millions à la mafia. Parce que c'est une manière de blanchir l'argent. Ils donnent 120 millions à l'Ugagnon, ils prennent le ticket, ils vont toucher 100 proies. C'est une info. Mais tu penses à ça ? Tu sors, tu sors. Tu incites les gens à faire n'importe quoi. Allez, t'es fou. Bien sûr, ne faites pas ça. Il dit n'importe quoi. Il dit que tu dis de conneries. Allez, allez. C'est hors la loi, j'ai envie de dire. C'est malhonnête. Un voyou. Elle va plus vite. On se retrouve dans un instant avec les infos du jour. A tout de suite, mon petit peu. Merci, Chantal. Merci, Chantal.